Et bonjour tout le monde c'est Ryu on se retrouve pour le 38e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon version platine. Dans l'épisode précédent on a trouvé la CS 08 Escalade, un truc comme ça, dans pleine tempête de neige on a dû traverser une grosse tempête de neige, on l'a retrouvé au milieu de la tempête. Pour utiliser la CS il nous faudra le badge de la nouvelle ville où on est Frimaprik, un truc comme ça. Donc on va visiter la ville et on va faire l'arène dans cet épisode. On va parler un petit peu aux gens qui sont là et on va voir. Bon, oh c'est Ryu, tu as défié le champion d'arène ? Moi aussi j'ai l'intention d'affronter Gladys bientôt, mais pas avant de m'être échauffé un peu. A ce propos tu dois savoir que Gladys utilise des pokémons de type glace, je suis en admiration devant son application et son sérieux. Elle a insisté pour s'entraîner contre mes pokémons de type combat. Tu comprends, le type glace est désavantagé face au type combat. D'accord. Tu sais qu'il y a beaucoup de pokémons de type glace, auteur de Frimaprik. Je me demande s'il vivait au temple. La dette j'absorbe les sons, c'est pour ça que son roi est si silencieux. Il n'y a rien d'exceptionnel à Frimaprik, c'est ce qui en fait un lui unique. Comme moi je n'ai rien d'exceptionnel, ce qui fait de moi un être à part. Moi aussi je n'ai rien d'exceptionnel. Ton écharpe a l'air bien chaude et élégante avec ça, je t'envie. Bonjour bonjour, tu veux connaître l'expression à la mode ? Oui, très bien. Pour toi l'expression à la mode sera certainement polyphénol, c'est trop fashion. Je peux enseigner les capacités à des pokémons ? Non. Je garde mes tessons. Je garde mes tessons. Seuls les êtres élus peuvent pénétrer dans le temple de Frimaprik. Je m'excuse mais tu vas partir. Donc je pense que les élus c'est ceux qui gagnent le badge. Je suppose. J'aimerais bien visiter le temple de Frimaprik, mais seul l'élite des dresseurs a le droit de bien entrer. Tu n'aurais pas un pokémon appelé Charmina par hasard ? Si c'est le cas tu es bien chargé... euh non. Par contre il ne peut pas avoir un ectoplasma grâce à ça. J'adore ma copine, elle est charmante et très vive. Par contre quand on court sur la neige, ça fait un bruit de déménageur. L'Alice m'apprend des choses sur les pokémons. Elle dit que je dois commencer par me lier d'amitié avec eux. Vu qu'elle utilise des pokémons de type glace, je ne vais pas m'embêter les amis. ça va être Simiabras qui va aller au combat. Et toi comment ça va ? Tu veux devenir le maître de la ligue pokémons non ? Tu as vu les grosses boules de neige placés ici et là ? Tu dois glisser sur la glace à une vitesse suffisante pour les pulvériser. Le champion d'arène utilise des pokémons de type glace. Fais fondre ses défenses grâce à des capacités brûlantes de type feu. Ici tout est une question de concentration. Garde la tête froide. Ok. Ok. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire mais... Ok. De toute façon on va faire tous les dresseurs comme d'hab. Tu commences à me fatiguer. Un bon dresseur peut gagner dans n'importe quelle situation. Bon. si je pouvais le monter au niveau peut-être 52 un truc comme ça mon signe à bras ça pourrait être cool c'est super efficace c'est vrai mon dresser gagnera quelque soit la situation c'est vrai tu n'as pas tort il fait froid je ne sens même plus ma langue c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... ... Ça fait pas longtemps que je fais des combats de Pokémon, j'ai vite progressé grâce à mes amis. Les arènes sont un peu plus complexes que dans les jeux précédents quand même, même si c'est pas compliqué non plus. C'est pas le gamin. ... 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